Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Play-In. Avec le code DRAKO772024, vous aurez le droit à un booster gratuit lors de votre première commande. Toutes les infos en description. Les tournois Yu-Gi-Oh ! Ce sont les plus gros événements de la franchise. Allant de quelques dizaines de joueurs en local, ils peuvent réunir des centaines, voire des milliers de participants pour les plus grands. Principalement lors des Yu-Gi-Oh Championship Series qui rythment le jeu compétitif tout au long de la saison. Ces compétitions attirent les meilleurs joueurs qui travaillent d'arrache-pied pour gagner avec leur stratégie. Elles sont donc un indicateur des meilleurs decks du jeu à un temps donné. S'ils sont des milliers sur la ligne de départ, seules quelques dizaines parviennent jusqu'en top où ils s'affrontent dans des matchs à élimination directe. Et s'il est facile de voir quels sont les meilleurs decks du moment, il arrive aussi que quelques outsiders se glissent dans le top avant de tenter l'irréalisable, faire tomber les favoris et remporter le tournoi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces decks qui ont renversé un tournoi majeur alors que personne ne s'y attendait. Psst ! N'oublie pas de t'abonner, on vise les 20k ! L'éruption cyborg face à la trinité. Début 2012, le format est dominé par 3 decks, Dino Rabbit, Automate et Insector. Le premier compte sur le Lapin Sauveteur, une adorable boule de poils qui va vous hérisser les poils. Le rangeur amène 2 niveaux 4 normaux comme Sabresor ou Kabazol, ce qui donne accès aux Evolzar Dolka et Lagga. Le premier annule un effet de monstre, tandis que le second annule une invocation de monstre ou l'activation d'une magie piège, un jugement solennel sur patte en somme. Et derrière ces deux boss se trouve une armada de piège pour contenir l'adversaire et le battre à petit feu. Vient ensuite Automate, un deck combo qui peut vider la main adverse à l'aide du chasseur et qui spam les invocations X6 grâce au Transporter Zenmighty, la meilleure carte de l'extra deck des machines. Enfin, Insector et sa tripette libellule millepad frelon qui détruit le terrain adverse tout en construisant le sien pour terminer sur un OTK bien vénère. Les 18 et 19 février 2012 a lieu le YCS Atlanta qui réunit plus de 1300 duelistes. Gino Rabbit et Automate dominent le top, mais au fil des matchs, un deck résiste à leurs attaques, Take Genos. Popularisé par Yu-Gi-Oh 5-10 au travers du personnage d'Antinomi, il s'avère être plutôt bon dans une stratégie défensive. En tête, Lou, Attaquant et Reno, se tutorisant mutuellement à la fin du tour où ils ont été détruits. Les deux premiers s'invoquent spécialement de la main, tandis que le troisième monte à 2000 points d'attaque lorsqu'ils lancent l'assaut. Avec des effets venant majoritairement du cimetière et de la main, Take Genos peut compter sur absorption de compétences. Piège continue, il annule tout effet de monstre sur le terrain. Très bon face à pas mal de decks, TG peut même en profiter avec le Tengou réincarné qui invoque un nouvel exemplaire du deck lorsqu'il part au cimetière, et avec Barbaros qui s'invoque sans sacrifice à 1900 points d'attaque avant de remonter à 3000 points grâce au piège. Bon, les Take Genos ont assez faible niveau stat et sous le piège, Reno perd son boost. C'est là qu'intervient la corne de la bête fantôme. S'équipant un monstre bête ou bête guerrier, elle offre 800 points d'attaque et vous fait piocher une carte dès que le monstre équipé détruit un monstre adverse. Pour le reste, c'est du classique avec force de miroir, trappe sans fond et d'autres pièges que le chemin poussin d'étoile protège face à un violent entourage adverse. Le deck peut même invoquer des synchro à l'aide d'attaquant, lui offrant pas mal d'options pour rivaliser avec la méta. Pour son premier YCS, Marquis Anderson le porte jusqu'en finale après avoir battu deux dinos rabbit et deux automates, défiant Roman Rodriguez et son dinos rabbit. Au bout de deux duels acharnés où les pièges fusent, Marquis achève son adversaire avec un loot gear boosté par la corne et remporte le YCS à seulement 16 ans, offrant à Take Genos la plus belle ligne de son palmarès dans toute son histoire compétitive. La force mécanique face aux dragons Au printemps 2013, sort le Seigneur de la Galaxie Tachyon, un set qui met au sommet de la métalivre de magie et surtout Maître Dragon. Tourné autour des 4 dragons élémentaires qu'il invoque depuis le deck, la main et même le cimetière, le deck exploite parfaitement son extra deck au travers d'X6 de rang 7 comme Dracosac ou de synchro de niveau 8 comme le dragon de ferraille. Durant l'été, il remporte presque tous les tournois nationaux et continentaux et s'accapare même le titre de champion du monde en août. Pour endiguer sa puissance, Konami intervient. Le 1er septembre, la nouvelle banniste fait un carnage avec 15 cartes bannies et bon nombre de cartes limitées. Sauf que Maître Dragon s'adapte et repart de plus belle à l'aide du ravin des dragons. Magie de terrain, elle les envoie rapidement au cimetière où ils s'invoquent facilement. Avec 3 victoires d'affilée en YCS, les dragons marchent sur l'eau et sont les grands favoris à Turin les 30 novembre et 1er décembre pour le dernier gros tournoi du format. Ils monopolisent les 2 tiers du top et semblent bien partis pour un 4 à la suite. Sauf qu'un deck va jouer les troubles faites, Karakour et Girga. Combinaison de 2 archétypes, il commence avec Gergaarmur, tutorisant les autres Gerga lorsqu'il est retourné face recto. A côté, on a Karakoury qui va jouer sur le changement de position de combat, comme la synchro bourreille qui invoque un Karakoury depuis le deck. Et qui va changer la position de combat d'un monstre comme un Gergaarmur face verso, activant son effet pour tutoriser davantage. Avec une armada de synchro offerte par la base Karakoury. Gear Gigant X qui donne accès à toutes les machines du deck. Ainsi que mur de fer impérial et combat en présence de l'Empereur qui empêche le maître dragon de s'invoquer. Samuel Pédigou emmène le deck jusqu'en finale pour mater les dragons élémentaires. Un OTK au premier duel et le mur de fer au second met son adversaire au tapis. Girga fait tomber le grandissime favori qui s'éteindra après la baniste, tandis que les machines brilleront durant l'année 2014. La bravoure des calices du monde On avance jusqu'en 2018. Alors que les monstres liens sont arrivés depuis quelques mois, la série Force Extrême offre à Pendule le Metal Phose Electromite, excellente pour lui redonner sa chance dans le metagame. Pour rappel, les Pendules avaient été nerfées avec l'arrivée des liens, évitant les abus de l'invocation Pendule, au point de faire disparaître la mécanique du compétitif jusqu'à ce moment là. Avec les Pendules Magiciens menés par Astrographes qui se combinent parfaitement à Electromite, la mécanique retrouve ses lettres de noblesse et roule sur le jeu en ce début d'année. Le deck remporte haut la main le YCS Atlanta mi-février et est le grand favori à Beauchamp une semaine plus tard. Loin devant True Draco et Trickstar, les magiciens sont bien partis pour inscrire une nouvelle ligne sur leur palmarès. À moins que... Voici Marco Perico, son deck, World Chalice, ou Calice du Monde pour les français. Tout commence avec l'agent Vénus, invocable depuis votre main ou bien depuis le deck, à l'aide d'un monstre elf et de transmodification. Contre 1500 points de vie, elle invoque 3 sphères qui servent à invoquer des liens afin d'avoir 4 monstres de noms différents. Pour quoi faire, me direz-vous ? Pour lui, Saryuja, Terreur du Crâne. Demandant au moins 2 monstres de noms différents, Saryuja accumule les effets en fonction du nombre de monstres utilisés. Avec 2, il booste tous les monstres qu'il pointe de 300 points. Avec 3 monstres, il gagne en plus l'effet d'invoquer spécialement 1 monstre depuis votre main. Et avec 4 monstres, il vous fait piocher 4 cartes avant de remettre 3 dans le deck. Bref, il vous refait une main. Ajoutez à cela les World Chalice qui s'invoquent facilement et vous placez le Dragon par feu, le terrain et le Kaiju Gamciel. La Tortue Géante annule n'importe quelle carte où est fait et bannit la carte en retirant 2 compteurs Kaiju présents sur la tour de Kyutu, habituellement à 4 à la fin du premier tour. A cela s'ajoute Eva qui tutorise le héros de la lumière écarlate, vous apportant une annulation en plus. Bref, l'adversaire a de quoi trembler s'il n'arrive pas à arrêter le combo. C'est ce qui se produit au premier duel de la finale où Marco déroule sans encombre. Son adversaire Marcus passe à la deuxième manche et invoque Utopie S0, une X6 qui interdit toute carte ou effet adverse être activée, amenant la finale vers une dernière manche. Marco n'a pas la meilleure main et s'il retient Marcus quelques tours avec le parfum anti-magie, Poison Violet s'en débarrasse et Pendule Magicien revient dans le duel. L'Italien mis tout sur Sariuja pour tirer la carte lui redonnant espoir et il pioche, charge de l'âme. Il ramène ses monstres à la vie et reconstruit son terrain tout en brisant celui de son adversaire. Avec Gamsiel et ses deux annulations, Marcus est pris au piège. Deux tours plus tard, Marco lance l'assaut final et remporte le YCS. Pendule Magicien est tombé au profit d'une des plus belles révélations de l'année 2018. Le plus grand prank de l'année. Plusieurs mois après la victoire de Marco et son World Chalice, le metagame a bien changé. C'est désormais Gookie et Sky Striker qui dominent le jeu, en particulier le second qui remporte presque tous les gros tournois à la rentrée. A l'automne, un nouveau challenger apparaît, Dragon du Tonnerre. L'une des plus vieilles cartes du jeu reçoit tout un archétype qui va vite s'imposer dans le metagame. Grâce à Koloss, il bloque toute la tutorisation de l'adversaire, un cauchemar pour beaucoup de decks. On arrive alors au YCS Milan, début décembre. Sur près de 1800 joueurs, Sky Striker et Dragon du Tonnerre arrivent en tête parmi les 32 meilleurs, laissant annoncer un duel féroce jusqu'en finale. Et là, laissez-moi vous parler de Dinkabui. Joueur allemand ayant fait quelques tops en Allemagne, il a marqué les esprits quelques mois plus tôt à Utrecht, en terminant deuxième du YCS avec Abyss d'Ardan. Une belle surprise malgré la défaite contre Sky Striker en finale. Cette fois-ci, Dinka prend un tout nouvel archétype, Prankids. Basé sur les mécaniques fusion et liens, ces monstres s'invoquent principalement depuis le deck et le cintière, le rendant insensible à Koloss. Il compte d'ailleurs sur Charge Borel pour prendre le contrôle d'un Koloss adverse, empêchant ce dernier de se protéger de la destruction. Sorti seulement 3 semaines avant le YCS, les Prankids sont grand nombre inconnu des joueurs et c'est sur l'effet de surprise qu'ils vont compter. En plus d'un bon match-up contre Dragon du Tonnerre et d'autres cartes pour tenir tête à Sky Striker. Avec une seule défaite sur 12 matchs de ronde, Dinka passe en top 32 et avance match après match pour croiser Andres Torres en top 4. En un tour, le Colombien place Sariuja, Titan et deux Kolosses, un terrain bien conséquent. Sauf que pour Prankids, c'est de la rigolade. A partir de deux monstres, il remonte le terrain, prend le contrôle d'un Koloss avec Charge Borel et comme ce dernier ne peut être détruit au combat, Andres est désemparé. Et c'est encore pire quand Dinka active Pandemonium, place en chauffeur combat pour détruire tous les monstres d'Andres durant son tour. Prankids est en finale et retrouve un autre Dragon du Tonnerre, une bénédiction pour lui. Le premier duel se résume à Charge Borel qui dégoûte Federico et le second duel tourne rapidement l'avantage de l'allemand, jouant jusqu'au bout du temps alors que la victoire lui était déjà assurée. Invoquant le surpuissant épée Borel pour placer l'OTK. Prankids défie tous les pronostics et remporte le YCS, un exploit que j'ai vécu en live et dont je me rappelle encore tellement c'était surréaliste. La victoire d'un deck inattendu et surtout d'un joueur, se révélant au grand public, est désormais considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Quand la nature reprend ses droits Bienvenue en 2022. Les tournois physiques reprennent après deux ans de pause et les championnats nationaux et continentaux sont de retour. Sauf que cette année, le championnat d'Europe ne se déroule pas juste après les nationaux, c'est-à-dire fin juin début juillet, mais plus tard à la mi-août. Cela signifie que le pouvoir des éléments est autorisé, un set dans lequel deux decks vont bouleverser le format, Sprite et Charmentation. Le premier joue sur des monstres de niveau 2 et possède plusieurs monstres avec des effets d'annulation, ainsi que Géant qui le protège face à Nibiru, la terreur des decks combo. Le second est un deck fusion qui utilise les matériels depuis le cimetière et qui peut les invoquer même durant le tour adverse pour lui couper l'air sous le pied. Les deux decks ont en plus de puissants monstres pour placer de monstrueuses OTK. Le duel est donc lancé à Anvers en Belgique, où 2000 joueurs se réunissent pour déterminer qui des deux archétypes soulèvera la coupe. Très dominateur en top, Sprite prend l'avantage sur Charmentation en top 8, tandis que deux autres decks jouent les troubles faites. On retrouve Alter Geist, joué par Lars Uginger, un habitué des top surprises comme il l'avait fait en 2015 avec Volcanic Hero. Et on retrouve aussi Marcus Patel, jouant le deck Rika-Snavalon. Rika, c'est un archétype arrivé dans les pourfondeurs secrets au printemps 2020, et c'était un peu le vilain petit canard, faisant pâle figure à côté d'Eldish et d'Amancipator qui roulaient alors sur le jeu. Mais avec l'arrivée d'Eldish et d'Amancipator, et d'autres cartes boostant le deck plante, couplé à la méconnaissance du deck par de nombreux adversaires, Marcus en a surpris plus d'un pour aller jusqu'en quarts de finale. Les deux joueurs remportent leur match et accèdent au dernier carré. Marcus remporte son match face à Sprite en off, mais Lars échoue face à Tiermontation au bout du temps. La finale opposera donc Tiermontation, non pas face à Sprite, mais Rika-Snavalon. Dès le premier duel, Zio et son Tiermontation retrouvent une carte leur ayant bien fait souffrir au dernier match, rivalité des seigneurs de guerre. Un piège continue bloquant chaque joueur sur un seul type, très gênant pour lui, tandis qu'il est indolore pour le deck plante de Marcus. 1-0 pour Rika, le deuxième duel démarre, Zio dégaine son virus et pense avoir pris l'avantage, mais que nenni. Marcus a ce qu'il faut pour jouer malgré le piège et place de nouveau rivalité. Le public s'extasie une première fois, avant de recommencer quelques minutes plus tard, lorsque Marcus lance la saut finale. A la surprise de tous, ni Sprite ni Tiermontation ne remportent l'Europe, mais bien Rika-Snavalon. Un deck qui signera d'autres grands résultats l'année suivante, mais ça, on en parlera peut-être dans un deuxième épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si le cœur vous en dit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501